Sous-titrage ST' 501 Fin de vacances de Toussaint et pour fêter Thanksgiving Vous allez le savoir dans cette nouvelle formule de ce format Parce que oui j'étais plus trop convaincu par celle de d'habitude Ça demandait beaucoup de temps d'écriture, de tournage, de montage Et j'ai envie de me faciliter un peu les choses Donc dites au revoir au synopsis à rallonge Et au petit film Outre-Atlantique qui sortent sur Netflix Et que personne ne va regarder On renouvelle le format en allant directement à l'essentiel La seule chose qui va pas trop changer C'est la partie sortie DVD en fin de vidéo Je vais juste vous citer les films rapidement Allez Lumière, Moteur, Saturn, Action Et commençons tout de suite avec les sorties, cinéma et plateforme Mercredi 1er novembre, le nouveau Ghibli Réalisé par Miyazaki, le garçon et le héron On est catapulté en peine de guerre dans le Japon des années 30 Et c'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve dans un autre monde En suivant un étrange héron Et le gamin est un peu traumatisé Il a perdu sa mère dans un incendie Son père s'est remarié avec sa belle-sœur Il perd clairement pas le nord le gars Il sait exactement ce qui est important dans la vie Flo, le biopic sur la navigatrice française Florence Artaud Connue pour son surnom de la petite fiancée de l'Atlantique Elle a réussi à marquer l'histoire de la navigation Un milieu essentiellement masculin Avec sa victoire lors de la route du Rome en 1990 Au casting Stéphane Caillard, Alison Wheeler, Alexis Michalik et Pierre Deladonchamp Monsieur le maire, une comédie dramatique française portée par Clovis Corniak et Ayaï Dara Sur le maire d'un village que la population déserte Et qui va construire une maison pour accueillir des mères célibataires en situation difficile Et c'est pas du goût de tout le monde dans le village En plus il y a des problèmes sociaux, judiciaires, administratifs Et tout ça vient d'une histoire vraie qui s'est déroulée dans l'Ariège L'enlèvement, le nouveau drame franco-italien de Marco Bellocchio Grand réalisateur italien On est en 1858 et les soldats du pape enlèvent un enfant juif de 7 ans Afin qu'il reçoive une éducation catholique car il a été baptisé secrètement étant bébé Et les parents vont tout faire pour récupérer leur fils Et il y a toute une dimension politique, ça a été un vrai scandale à l'époque Les parents ont été soutenus par la communauté juive internationale Et par l'opinion publique de l'Italie Pendant que l'église et le pape, eux, ont refusé de rendre l'enfant Et on a d'autres plus petites sorties en salle Complètement cramées, l'histoire du majordome anglais d'une aristocrate jouée par Feignardin Inestimable, une comédie d'Eric Fraticelli Après permis de construire et le clan Où lui, Didier Bourdon, Philippe Corti et Michel Villermoz tombent par hasard sur un trésor Le théorème de Marguerite avec Ella Rumpf, le second rôle féminin de Grave Qui se gourre dans une de ses théories de mathématiques et doit tout recommencer à zéro A l'intérieur, film William Dafoe Est un voleur d'art haut de gamme piégé dans un penthouse de luxe et de haute technologie Après que son braquage ne se passe pas comme prévu Et enfin Marc se peut attendre un documentaire de Marco Bellocchio On vient d'en parler juste avant Et c'est un docu sur son frère qui s'est suicidé à l'âge de 29 ans Événement qui l'a traumatisé mais qui a guidé sa vie et son oeuvre Mais vous aurez aussi Portrait Fantôme, MMXX, Le Repère des Contraires Zorn 1, 2 et 3 et Itaka, Le Combat pour Libérer Assange Mais ce n'est pas tout puisque j'ai envie de vous parler aussi d'une sortie Netflix le même jour Et oui, il y a d'autres films originaux Netflix qui sortent ce jour là aussi Mais comme je vous ai dit en début de vidéo Maintenant on va vraiment à l'essentiel avec les films les plus importants à retenir Et ce film c'est Voleuse, une comédie d'action Netflix française signée Mélanie Laurent Grande actrice qui avait déjà réalisé Le Bal des Folles en 2021 pour Prime Vidéo Et c'est une sorte de Mission Impossible féminin Un film de braquage avec Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos et Manon Brèche Et ça a l'air incroyable, il y a une scène de fuite en wingsuit Et une course-poursuite en quad avec des drones tueurs Attention Tom Cruise hein, tu vas te faire voler la vedette Vendredi 3 novembre journée SVOD avec 4 films à retenir Dont 2 films sur Netflix Un film mercible, un biopic dramatique sur la nageuse de fond Diana Nyad Qui à l'âge de 64 ans est devenue la première personne à parcourir à la nage La distance de 177 km entre Cuba et la Floride Soit 60 heures de nage et sans l'aide d'une cage à requins Avec au casting Annette Bening et Jodie Foster Et Sly Stallone par Stallone, documentaire biographique Qui va raconter la vie de notre chère Rocky Balboa de son enfance jusqu'à maintenant Et parmi les personnes interviewées dans le docu On aura bien sûr sa famille Mais aussi Arnold Schwarzenegger et Quentin Tarantino Sur Disney+, on aura Quiz Lady Une comédie américaine avec 2 soeurs Aquafina et Christina Young Qui vont tenter de gagner des jeux télévisés Pour rembourser les dettes de jeux de leur mère Et après ça part en couille Le chien d'Aquafina est kidnappé Les 2 soeurs vont faire de la randonnée Et Aquafina va finir championne de jeux télévisés à la fin Voilà c'est tout Et au casting on aura aussi Jason Schwarzman Que vous avez vu dans Asteroid City Et Will Ferrell Et là si vous connaissez pas Will Ferrell Je ne peux rien faire pour vous Vraiment désolé Et sur Apple TV+, on aura Fingernails Un drame romantique se déroulant dans un futur Où les véritables amours sont prouvés par une nouvelle technologie Et une femme intègre un poste à l'institut de ce test de l'amour Et finit par ne pas être certaine de la fiabilité de son couple Quand elle rencontre un gars de son taf J'ai vu la bande annonce et ça a l'air tellement bien Au casting on aura Jessie Buckley Qui a joué dans Je veux juste en finir Y'a Riz Ahmed dans Sound of Metal et Rogue One Et y'a aussi Jeremy Allen White Qui est le premier rôle dans la série The Bear Et le second rôle dans la série Shameless Mercredi 8 novembre The Marvels Le nouveau film du MCU Avec Captain Marvel, Monica Rambeau, Elias Photon et Miss Marvel Qui vont se voir leur pouvoir s'entremêler A cause de Darben Une révolutionnaire cri qui compte détruire des planètes Et les trois super-héroïnes vont donc devoir apprendre à faire équipe Aux côtés de Nick Fury et de Goose pour sauver l'univers C'est par la réalisatrice du remake de Candyman Et non Kevin Feige ne lui a certainement pas permis d'imposer sa vision Donc je ne parlerai pas des fuites de scènes post-crédit Pour vous donner envie d'aller le voir Juste moi je suis encore le MCU Et je peux comprendre que vous ayez la flemme Parce que oui pour comprendre le film Il faut voir Captain Marvel 1 c'est une évidence La série WandaVision pour savoir d'où viennent les pouvoirs de Monica Rambeau La série Miss Marvel pour savoir qui est Kamala Et la série Secret in Vision pour savoir comment va Fury depuis le temps Et pourquoi est-ce qu'on ne reverra pas Maria Hill et Talos Et puis sans trop en dire sur une des deux scènes post-crédit Ce serait bien aussi de voir la série Hawkeye Je dis ça, je dis rien Ça prépare les Young Avengers mais chut Voilà A moins que la grosse sortie du jour ce soit Five Night at Freddy's Enfin l'adaptation de la licence des jeux vidéo horrifiques FNAF Qui est en train de péter les scores du box-office US Le film va donc mettre en scène comme dans les jeux L'agent de sécurité Mike Au sein de la pizzeria Freddy Fazbear Où se trouvent les animatroniques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy Et au cours des 5 prochaines nuits Mike et sa fille se rendent compte que les animatroniques bougent tout seuls Et veulent même sa peau Mike sera joué par Josh Hutcherson Alias Pita dans la saga Hunger Games Et William Afton sera joué par Matthew Lillard Alias Stu dans la saga Scream Où ça mit dans les deux premiers films Scooby-Doo La passion de Daudin Bouffant Un drame historique et romantique français Qui a remporté le prix de la mise en scène au festival de Cannes 2023 Avec Benoît Magimel dans le rôle d'un célèbre gastronome Et Juliette Binoche dans le rôle de la cuisinière Qui l'accompagne depuis 20 ans On va les suivre dans cette naissance de relations amoureuses A travers les places avoureuses qu'ils vont faire ensemble Et du coup il sert à quoi le film ? Qu'est-ce que ça va raconter ? Et bien ça va raconter que quand c'est bien fait, le pot-de-feu Et bien c'est vachement bon L'Abbé Pierre, une vie de combat Autre film français mais cette fois-ci dans le genre du biopic dramatique Et c'est par le réalisateur Frédéric Tellier A qui l'on doit déjà l'affaire SK1 Sauver ou périr et Goliath Présenté en hors compétition au festival de Cannes 2023 C'est un film biographique sur l'Abbé Pierre Joué par Benjamin Laverne On le verra être élevé dans le catholicisme Entrer dans la résistance de la seconde guerre mondiale Lutter pour les sans-abri Fonder Emmaüs en 1949 Et mener de nombreux autres combats Jusqu'à sa mort en 2007 A côté de Lucie Coutaz Joué par Emmanuel Bercot Et on a deux plus petites sorties en salle Simple comme Sylvain Comédie romantique québécoise sur le coup de foudre Entre une prof de philo et un charpentier Venu retaper la maison de campagne d'elle et de son mari Et ça tourne à Séoul Cobweb Comédie dramatique sud-coréenne Sur un réalisateur Qui décide de refaire la scène de fin de son film Dans la Corée des années 70 Au milieu des autorités de censure Des plaintes des acteurs et des producteurs Et le premier rôle est attribué à nul autre que Song Kang Ho Vu dans Les Bonnes Étoiles Mais surtout dans Parasite Mais vous aurez aussi Goodbye Julia Spline Retour à Visegrad Par la fenêtre ou par la porte Pierre Feuille Pistolet Yala Gaza Le Germe du Renouveau Et l'hiver d'Edmond et Lucie Vendredi 10 novembre Je vous propose de Netflix and chill Devant le nouveau David Fincher J'ai nommé The Killer Un thriller avec Michael Fassbender Et Tilda Swinton Présenté à la Mostra de Venise de 2023 Adaptation d'une série de bandes dessinées On suit un tueur à gage Qui tue ses victimes méthodiquement et froidement Et il va finir par être confronté à ses employeurs A travers le monde Alors David Fincher Réalisateur de Alien 3 Seven The Game Fight Club Panic Room Zodiac L'étrange histoire de Benjamin Button The Social Network Millennium Golden Girl Et puis il a trébuché Et s'est pété la gueule quand il a réalisé Manque Mais je crois au talent du bonhomme Voilà Même si les critiques sont plutôt moyennes C'est la grosse sortie Netflix A retenir ce mois-ci Le mercredi 15 novembre Avec à la tête du jour Hunger Games et la balade du serpent Et de l'oiseau chanteur Préquelle qui se déroule 64 ans Avant les aventures de Katniss Everdeen Et qui va suivre les débuts de Coriolanus Snow Futur président de Panem Et qui choisit pour être le mentor D'une habitante du district 12 Pendant la moisson des 10ème Hunger Games Habitante qui sera jouée par Rachel Zegler Vue dans West Side Story et Shazam 2 La rage des dieux Et au casting nous aurons aussi La fantastique Viola Davis Et notre cher Tyrion Lannister J'ai nommé Peter Dinklage Et il y aura aussi Jason Schwarzman Qui jouera le tout premier présentateur Des Hunger Games Gueule noire Cinéma de genre français Réalisé par Mathieu Turi A qui l'on doit déjà méandre Et au style Sur des mineurs Dans le nord de la France En 1956 Et qui comme les nains de la Moria Ont creusé trop profondément Et ont découvert une crypte Renfermant une créature dangereuse Qui va les buter les uns après les autres Et sinon côté comédie française Il y a comme par magie Le 7ème long métrage De Christophe Baratier Réalisateur des choristes Et ici Kev Adams Et Chirard Junio Se partagent l'affiche Pour élever la fille de Kev Qui est un jeune magicien En pleine ascension Et qui ne s'occupe pas beaucoup De l'éducation de la petite Et on a d'autres plus petites sorties en salle Et la fête continue Une comédie dramatique Franco-italienne Sur une femme proche de la retraite Qui vit entre la pression De sa famille politique Et son amour naissant Pour Jean-Pierre Daroussin Vincent doit mourir Avec Karim Le Clou Qui va se faire agresser A plusieurs reprises Et sans raison Par des gens qui tentent de le tuer Et au final C'est carrément Toute la population Qui va le cibler Et c'est donc un film Qui navigue entre le survival Paranoïaque La comédie romantique Le thriller psychologique Et la fable humaniste Pour questionner notre rapport A la banalité de la violence Pourquoi je ne sais pas Résumer autrement les films Qu'en lisant les articles de presse How to have sex Le drame britannique Qui a remporté le prix Un certain regard Au festival de Cannes 2023 Qui va s'intéresser Au consentement Et à ce qu'on nomme La culture du viol Au travers d'un groupe de jeunes Passant des vacances d'été A la Méditerranée Et enfin Sound of Freedom Un biopic dramatique américain Dont je ne vous dirai rien Parce que je refuse de parler D'un film écrit Réalisé et inspiré Par des complotistes Catholiques D'extrême droite américaine Où le gars dont s'inspire Le personnage principal Est accusé par cette femme De harcèlement Et de chantage sexuel Et dans lequel Un des producteurs Est accusé d'avoir touché Les seins nus D'une victime mineure Faisant partie D'un trafic d'humains Pourquoi est-ce que ce truc Sort dans nos salles de cinéma ? Next ! Mais vous aurez aussi Little Girl Blue Avant que les flammes ne s'éteignent Le Petit Blond de la Casbah Ricardo et la Peinture Nos étudiants Moribito, un docteur de la Terre Les voix jaunes Vignerone Et l'incroyable Noël De Sean le Mouton Jeudi 16 novembre Petit film sur Amazon Prime Vidéo Dont je voulais vous parler Paysage à la main invisible Se déroulant dans un futur proche Où une espèce extraterrestre A pris possession de la Terre Provoquant l'effondrement Du marché du travail Et de l'économie mondiale Mais un adolescent Et sa petite amie Trouve un moyen de gagner de l'argent En diffusant leur vie amoureuse Aux aliens qui sont fascinés Et au casting On retrouvera Tiffany Haddish Que vous avez pu voir Dans le manoir hanté J'essaye de me rappeler Un autre film dans lequel Je l'ai vu Mais ça me vient pas Vendredi 17 novembre Grosse journée SVOD Je vais vous parler de deux films Et rapidement évoquer les autres Bayard Rustin Sur Netflix Le biopic dramatique Sur l'activiste noir Qui a contribué A l'organisation De la fameuse marche Des droits civiques Sur Washington En 1963 I have a dream Tout ça tout ça Mais pourquoi est-ce qu'il a été Oblié de l'histoire Derrière Martin Luther King Parce qu'il était gay Donc on va le suivre Dans sa lutte contre le racisme Mais aussi contre l'homophobie Et il sera joué par Coleman Domingo Alias Ali dans Euphoria Ou bien Victor Strand Dans Fear the Walking Dead C'est par le réalisateur Du blues de Marainé Et au casting On aura aussi Chris Rock Et toujours sur Netflix Nouveau riche Comédie française Par les créateurs De En passant pécho Où on va suivre un arnaqueur Dans la dèche Après une mauvaise partie De poker Et qui va se rapprocher D'une femme millionnaire Basée dans la crypto-monnaie Pour éponger ses dettes Et on aura un beau casting Nassim Lies Vu dans Farang Zoé Marshall Vu dans la série Scam Et autour d'eux Vont graviter Guillaume Canet Kenza Fortas Hakim Ghibli Panayotis Pasco Gustave Carverne Et bien d'autres Bon je vous évoque Les autres films Sur Amazon Prime Vidéo Maxime Baby The Tyler Perry Story Un documentaire Sur le milliardaire Écrivain, acteur Réalisateur Et directeur du studio Tyler Perry Que vous connaissez Pour avoir joué Dans Us de Jordan Peele Sur Disney Plus Un Noël pas comme les autres Ou en anglais Dashing Flo de Snow Film de Noël Avec Lil Rel Henry Ludacris Et Tayona Paris Et sur Paramount Plus Zoé 102 La suite de la série Zoé 101 Diffusée entre 2005 Et 2008 Avec Jamie Lynn Spears Et voilà c'est tout Pour le 17 novembre Le mardi 21 novembre Petite sortie sur Netflix Avec Leo film d'animation Sur un lézard blasé De 74 ans Doublé par Adam Sandler Qui vit dans le terrarium D'une salle de classe Depuis des décennies Avec une tortue Et attention coup de théâtre Il apprend qu'il n'a plus Qu'une seule année à vivre Et il décide alors De s'enfuir Ce qu'il ne va pas faire Il va plutôt aider Les élèves de l'école A surmonter leur année Et à faire chier Une méchante prof remplaçante Mais aussi une sortie Sur Amazon Prime Vidéo Et il s'agit de Bottoms Un teen movie queer Qu'il va falloir surveiller De très près Parce que j'ai vu le trailer Et ça a l'air incroyable C'est deux lycéennes lesbiennes Qui créent un club De self-défense Certes pour se rapprocher Des cheerleaders du lycée Qu'elles veulent se taper Mais ça a l'air incroyable C'est un fight club féminin Qui va finir par foutre des pains Dans la gueule des quarterbacks A la masculinité fragile Et il y a du sang hein C'est bien montré Par les accroches de la bande-annonce Le film de lycée le plus chaud Et sanglant du 21ème siècle Et c'est tellement surréaliste Ça a l'air d'assumer sa bêtise Et sa violence Pour faire voler en éclat Tous les clichés des comédies adolescentes A la American Pie Mercredi 22 novembre Napoléon Biopic historique Réalisé par Ridley Scott Qu'on ne présente plus Et avec en tête d'affiche Le Joker en personne Roakin Fenix Et comme vous vous en doutez On va suivre l'ascension Et la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte Dans ce film de 2h40 Qui va retracer sa conquête du pouvoir Aux côtés de l'amour de sa vie Joué par Vanessa Kirby Et si je suis pas tellement attiré Par la romance entre les deux Ce que j'ai envie de voir moi Ce sont les intrigues politiques Et les séquences de batailles Absolument folles Qui ont été filmées Au casting On retrouvera aussi Taharaïm 14h30 Fini par sortir sur Apple TV Plus Sachez que je vais la dévorer aussi Ou attention Il y a Mars Express qui sort C'est un film d'animation français Et qui est un polar sur fond De Hard SF Un peu du même genre Que Ghost in the Shell Un film français de ce genre C'est pas tous les jours Qu'on a ça C'est trop bien Et c'est une enquête Menée par une détective privée Et son partenaire androïde Au sein des institutions corrompues Des trafics et des magouilles De puissantes corporations martiennes Et au casting du double HVF On retrouvera Léa Drucker Et Mathieu Amalric De la comédie maintenant Avec Je ne suis pas un héros Un film français Où un avocat pas très bien dans sa peau Se fait diagnostiquer un cancer Il le dit à ses collègues Mais au final Bah oups Le docteur s'est trompé Mais va-t-il le dire à ses proches ? Non Il va en profiter Parce que ce cancer Lui permet d'avoir une promotion De pécho une meuf de son taf Et d'avoir de meilleures relations Avec ses parents Et au casting On retrouvera Vincent Dodienne Géraldine Nakache Clémence Poésie Et Isabelle Nanty Et on a du drame Avec Rien à perdre Un film avec une mère Jouée par Virginie Effira Dont l'un de ses deux fils Se blesse alors qu'il est seul Dans l'appartement Les services sociaux Sont alertés Et placent l'enfant En foyer le temps De mener l'enquête Et persuadé d'être victime D'une erreur judiciaire Elle va être prête à tout Pour récupérer son fils Et au casting du film On retrouvera aussi Félix Lefebvre Dans le rôle du second fils De la famille Mais aussi Harry et Worthalter Que vous avez vu Comme premier rôle Dans le procès Goldman Et à côté de ça On a deux plus petites sorties En salles L'Arche de Noé Film avec Valérie Lemercier Qui va parler de cette association Qui accueille des jeunes LGBTQIA plus Mis à la rue Par leur famille Et puis Et la Vénus d'argent Les débuts de la chanteuse Pomme au cinéma Comme fille de gendarme Mais qui veut réussir sa vie Dans le monde de la finance Au casting On retrouvera aussi Lise Schneider Fianso Anne Muglalis Et Mathieu Amalric Et est-ce que je vous ai déjà dit Que j'avais un faible Pour la musique de Pomme ? C'est trop bien Cette vidéo avec Ben Nevers Camille Comballe Camilla Jordana Et Claire Pommet C'est une de mes vidéos Youtube Préférées dans le style Discussion podcast Autour d'une tableau balle Mais vous aurez aussi Un hiver à Yanji Testament Augure Le plongeur Défaillance Le Monde d'après 3 Journal d'Amérique Le Titien L'Empire des Couleurs Le Poirot Perpétuel La Rivière La Course au Miel Et Capelito fait son cinéma Et rapidement Le même jour sur Paramount Plus La sortie du film Good Burger 2 Une comédie américaine Dans laquelle Kenan Thompson Et Kel Mitchell Se réunissent à nouveau Dans le rôle d'Ed et Dex Dans leur fast food 26 ans après la sortie Du film original Et ils sont accompagnés Cette fois-ci De L'Hydrel Horry Je vais pas vous parler Du vendredi 24 novembre Il y a beaucoup de sorties SVOD Notamment sur Netflix Mais c'est surtout Des petites sorties Très peu importantes Alors on passe rapidement Au mardi 28 novembre Une petite sortie Amazon Prime Video Avec Freelance Une comédie d'action Avec John Cena Et Alison Brie Où un agent des forces spéciales Assure la sécurité D'une journaliste Alors qu'elle interview Un dictateur sud-américain Mais c'était sans compter Un coup d'état militaire Qui éclate en plein milieu De l'interview Et les voici tous Trois contraints De s'enfuir dans la jungle Où ils doivent survivre Aux éléments Et aux militaires Ça a l'air complètement débile Et c'est pour ça Que je vais le voir Au nom de l'humour Si sacré dans ce monde de brut Mercredi 29 novembre Wish Asha est la bonne étoile Le 62ème classique d'animation Des studios Disney Qui viennent de fêter Leur 100 ans Mise en scène par le co-réalisateur Des deux films La Reine des Neiges Ce film qui mélange Décor en 2D Et personnages en 3D Suit Asha Une jeune fille de 17 ans Vivant dans le royaume Fantastique de Rosas Où le roi Magnifico Collecte les souhaits Des habitants Mais ne réalise que les souhaits Qui peuvent être utiles Pour le royaume Et elle va donc faire Un vœu sincère Et puissant aux étoiles Auquel va répondre Une petite boule d'énergie Appelée Star Et qui va l'accompagner Pour défaire les plans du roi Au casting du doublage VO Asha est joué par Ariane de Beauze Qui a été révélé Dans West Side Story Et Magnifico Est joué par Chris Pine Alors qu'en VF Il sera interprété Par Lambert Wilson Le temps d'aimer Un drame romantique Franco-belge Se déroulant en 1947 Et oui C'est une histoire D'amour en pleine occupation Entre Vincent Lacoste Et Anaïs de Moustier Et le film va s'étaler Sur une longue période Marquant les différentes aventures Traversées par le couple Perfect Days Une comédie dramatique allemande Réalisé par Wim Wenders Le cinéaste Qui a été mise à l'honneur Au festival Lumière De cette année Un film qui a remporté Deux prix au festival De Cannes 2023 Dont le prix de l'interprétation Masculine On suit le récit De Irayama Qui travaille à l'entretien Des toilettes publiques De Tokyo Qui s'épanouit Dans une vie simple Un quotidien très structuré Et qui entretient Une passion pour la musique Les livres Et les arbres Qu'il aime photographier Dumb Money Une petite sortie Dans nos salles françaises Mais dont j'avais envie De vous parler un peu plus longuement C'est une comédie dramatique américaine Récit de l'histoire vraie D'un homme ordinaire Joué par Paul Dano Et de ses followers Qui ont ébranlé Wall Street En misant sur GameStop Une entreprise à laquelle Personne ne croyait Et en engageant Toutes ses économies Sur un pari fou Kiss Gill Et ceux qui décident De le suivre Vont gagner beaucoup Beaucoup d'argent Ce qui va pas plaire du tout Aux milliardaires Des fonds d'investissement Qui s'appauvrissent A cause d'eux Pourquoi c'est un film Qui devrait retenir votre attention Et bien c'est très simple Premier argument C'est par le réalisateur De Moitonia Et de Cruella Deuxième argument Le casting XXL est malade Déjà il y a Paul Dano Il a tellement de rôle De fou furieux Peter Davidson Vu dans The King of Staten Island Vincent Donofrio Alias Kingpin Dans le MCU America Ferrera Que vous avez vu dans Barbie Anthony Ramos Que vous avez vu dans Transformers Rise of the Beats Et In the Heights Sebastian Stan Alias Bucky Barnes Dans le MCU Shenlen Woodley Connu pour Nos Étoiles Contraires Et la trilogie Divergente Et il y a Seth Rogen Est-ce que j'ai vraiment besoin De présenter Seth Rogen ? Et à côté de ça On a deux plus petites sorties En salles La Tresse Un film choral franco-italien Sur trois femmes Habitant sur trois continents différents Mais qui sont liées Par trois combats Qu'elles mènent de leur côté Et Thanksgiving La semaine de l'horreur Un film d'horreur américain Réalisé par Eli Ross A qui l'en doit Cabin Fever Les deux premiers hostels The Green Inferno La prophétie de l'horloge Et en 2024 C'est lui qui réalisera Le film Borderlands Et dans ce slasher Un mystérieux tueur S'inspire de Thanksgiving Pour terroriser la ville De Plymouth Dans le Massachusetts Qui est le berceau De cette fête traditionnelle Et en tête d'affiche du film On retrouvera le Dr Mamour Ok d'accord Je vois que je m'adresse A des non-fans de Grey's Anatomy C'est Patrick Dempsey Qui joue Derek Shepard Vous m'excuserez De pas encore avoir vu Love Actually Pour moi Patrick Dempsey C'est Grey's Anatomy Même si je l'ai aussi vu Dans Scream 3 Et dans les deux films Il était une fois Avec Amy Adams Mais vous aurez aussi Scrapper Conan Les filles vont bien Si proche du soleil Orlando Ma biographie politique Édouard Louis Ou La Transformation Césaria Évora La Diva aux pieds nus Rêve Les petits mâles Et le Noël de Peppa Pig Dernière date avec le jeudi 30 novembre Avec le dernier Netflix and chill du mois Avec Family Switch Une comédie familiale américaine Dans laquelle une famille plonge dans le chaos A quelques jours de Noël Quand les parents et les enfants Se retrouvent dans la peau Les uns des autres Lors d'un rare événement cosmique Et si vous vous demandez Pourquoi est-ce que je retiens ce film C'est parce qu'il y a Emma Myers Qui joue aux côtés de Jenna Ortega Dans la série Mercredi Et au casting On aura aussi Ed Helms Qui joue Stu Dans le trio de Véré Bad Trip Et Jennifer Garner Qui est connue pour Avoir joué Electra Dans le film de 2005 Voilà Ça c'était les sorties ciné Et plateformes du mois de novembre 2023 Et maintenant on va s'intéresser Au film sorti en DVD Ce mois d'octobre C'est parti C'est partouz Allons-y Le drame Alma Viva La comédie Mon Père et Moi Avec Robert De Niro La comédie dramatique Seek of Myself La comédie dramatique Le cours de la vie Avec Agnès Jaoui Et Géraldine Akash Le film d'animation Stop Motion Mad God De Phil Tippett La comédie Voyage en Italie De et avec Sophie Le Tourneur Et Philippe Catherine Le thriller policier misanthrope Avec Shane Lee Woodley Et Ben Mendenson Le drame L'odeur du vent Le drame pour la France Avec Karim Le Clou Samir Ghesmi Et Laurent Lafitte Le drame romantique Le paradis Avec Ayaï Dara Le film live action La petite sirène De Rob Marshall Avec Ale Bailey Melissa McCarty Ravier Bardem Jacob Tremblay Et Aquafina Le drame historique La conférence La comédie Wahoo De et avec Pruno Podalides Karine Villard Eddie Mitchell Manu Payet Roche Dizem Et Denis Podalides Le biopic Marinette Avec Garance Marillier Emily De Ken Alban Lenoir Fred Testo Et Sylvie Testude La comédie dramatique et romantique Le processus de la paix Avec Camille Chamou Damien Bonnard Et Sophie Ankams La comédie romantique Love Again Un peu beaucoup passionnément Avec Céline Dion Le film d'animation Marcel Le Coquillage Avec ses chaussures Le drame Love Life De Koji Fukada Le drame romantique La nuit du verre d'eau Avec Nathalie Baye Le thriller dramatique et romantique Stars at noon De Claire Denis La comédie romantique Ramona fait son cinéma Le thriller dramatique L'amour et les forêts Avec Virginie Effira Et Melville Poupot Le film d'action du DCU The Flash d'Andy Muschietti Avec Ezra Miller Michael Keaton Sacha Kall Et Michael Shannon Le biopic dramatique Zillion Le drame Erwig La comédie dramatique Fifi Le drame romantique Carmen avec Paul Mescal Melissa Barrera Et Rossi de Palma Le thriller policier Dernière nuit à Milan Avec père Francesco Vavino La comédie Des mains en or Avec Lambert Wilson Josiane Balasco Et Sylvie Testude La comédie sexy génère Avec Thierry Lhermitte Et Patrick Timsit Le drame Tinnitus Le film d'action Sisu De l'or et du sang La comédie policière 38 degrés 5 Quai des Orfèvres Avec Didier Bourdon Caroline Anglade Pascal Demolon Frédéric Bell Et Arthus Et la comédie Le challenge Avec Jennifer Lawrence Et voilà c'est la fin De cette vidéo Sur les sorties de films Du mois prochain Et sorties DVD Du mois dernier Si elle vous a plu Vous savez quoi faire Vous likez Vous commentez Vous partagez Vous vous abonnez A la chaîne Et à mes réseaux sociaux Vous pouvez aussi Me soutenir En devenant membre De la chaîne En souscrivant A un abonnement Et quant à moi Je vous souhaite Un bon mois de novembre C'est la dernière ligne droite Et on est très bouleversé Par la mort de Matthew Perry Voilà ça me Ça m'attriste énormément Et je veux pas Que d'autres personnes Avec qui j'ai grandi Crèvent avant la fin de l'année S'il vous plaît Sortez prendre l'air Allez au cinéma Et n'oubliez pas Votre joie de vivre C'est une fin de tournage Coupé Sous-titrage Société Radio-Canada